et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau débriefing pour le grand prix des états unis à austin donc bon allez je suis un petit peu embêté cette fois ci j'ai fixé l'interface voilà bon ça n'a pas grand intérêt à part qu'on aura peut-être en plus d'images et surtout beaucoup plus de strike donc évidemment vous allez pouvoir voir en haut effectivement que là il ya la course mais cette course évidemment elle est en dégradé pour pas trop subir les problèmes de copyright j'espère que ça va passer donc du coup ce grand prix de ce titre ma foi qui m'était plutôt intéressant à suivre je sais pas quel est votre point de vue là dessus disons que à minima il y avait eu du suspense jusqu'à la fin jusqu'à un tour on va dire puisque je pense qu'à un tour près potentiellement on aurait pu avoir une bataille réelle pour la victoire entre Hamilton et Verstappen alors du coup c'est une course comment expliquer assez intéressante dans le sens où le circuit est quand même vraiment 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 bien enfin je pense que la f1 a eu pas mal de nouveaux tracés beaucoup de tracés pourris mais je pense pas qu'aussi n'en fasse partie notamment par rapport au premier secteur est quand même vraiment vraiment excellent et même le dernier secteur qui est plutôt plutôt lent est quand même vraiment intéressant parce qu'il est assez large donc les autos peuvent se se croiser décroiser on a vu pas mal de déplacements à cet endroit là aussi donc il ya quand même des bonnes lignes droites ça use beaucoup les gommes aussi on a un premier secteur excellent une montée qui est vraiment cool aussi avec beaucoup d'effets d'optique d'ailleurs et c'est vraiment voilà donc c'est un circuit qui en france général des courses plutôt correcte à partir du moment où tu n'as pas trop d'écart entre les pilotes et on a une qualification assez intéressante puisque grâce au louper Verstappen on a pu avoir une pole position pour Paul Leclerc et Norris sur la première place qu'on peut voir ici du coup à l'écran avec un départ où on attendait surtout Verstappen pour savoir s'il allait bien bien démarrer ou pas et du coup comme on peut le voir ici celui qui a le moins bien démarré c'est Russell sur le sur l'autre partie ici qui a par contre après un départ assez faible et du coup à cause de ce départ un petit peu plus lent il va se faire déborder par par les alpines qui sont à l'intérieur on va le voir ici si vous restez attentivement à 2 à l'heure il est à l'extérieur Russell il est il est là et du coup ici on a les deux alpines et les deux alpines bah écoutez elles vont passer entre les mains et du filet même si ça n'a pas duré longtemps puisqu'on va le voir un peu plus tard il y a un choc justement entre les deux voitures ici ce qui va conduire à l'abandon de d'aucon je vois un petit peu les images du départ mais vous voyez du coup Russell qui est enfermé sur l'extérieur et ici à la au croisement voilà on va le voir ici pouf ça s'est touché entre les deux entre la entre l'alpine et la mclaren je vous ai dit avec la pérez mais c'est pas pérez c'est avec la mclaren et les deux pilotes en fait vont subir puisqu'ils vont ils vont abandonner et donc pour le coup bah on sait déjà qu'à l'avance il y a deux voitures qui seront plus un départ qui a été bien fait par un part je t'appelle qui a déjà récupéré une position sur perez alors bon ça c'est un petit peu le départ on avait la mclaren en tête de nourris alors serait je pensais vraiment qu'ils allaient je pensais pas vraiment qu'ils allaient jusqu'au bout en première position parce qu'honnêtement je pensais que la red bull serait beaucoup plus rapide sur ce circuit et malgré la qualification j'imaginais que la red bull s'éloigne vraiment plus vite et elle remonte surtout beaucoup plus vite mais là où là où red bull a un petit peu l'avantage et comme la red bull est un peu plus rapide ils ont pu avoir un rythme qui reste au niveau des autres voire parfois un peu plus rapide mais tout en conservant l'engumpe ils n'étaient pas forcément à fond alors certes verstappel lui de son côté a eu des problèmes de freins enfin des problèmes en tout cas il ne ressentait pas les bons les freins marchés mais il ne ressentait pas et donc pour le coup il a eu quelques soucis à ce niveau là on a aussi donc le la batterie entre les deux ferrari devant qui je pense leur fait perdre plus de temps qu'autre chose pendant la course et on va voir que les ferrari malheureusement ils ont un bon rythme en course en qualification mais pas en course alors certes elles ont pas dernier avant dernière loin de là mais elles sont quand même souvent en défaut à cause de ça parce qu'elles ont je pense qu'elle ne doit plus utiliser leur gomme et surtout la stratégie de leclerc n'a pas été bonne sur cette course leclerc qui est trop resté longtemps et ça lui a desservi d'ailleurs on pensait que ça allait desservir aussi aussi mercedes et ça a été un peu le cas je pense que dans la stratégie hamilton aurait pu s'arrêter un poil plus tôt ou ne pas tenter l'arrêt mais c'était vraiment bon après c'était difficile c'est vrai que c'est un circuit qui a bouffé pas mal les gommes alors les rouges et que Tsunoda qui l'a essayé à la fin pour faire le meilleur temps au tour mais les rouges personne n'a l'utiliser parce que ça allait tenir 6 ou 7 tours pas plus alors du coup au niveau des équipes on va pas trop on va parler un petit peu au fur au fur et à mesure mais au niveau des équipes quand on regarde les performances d'Eston Martin qui sont en chute libre et le choix de revenir à des anciens éléments de l'ancienne voiture en cours de week-end carrément et voir que finalement Alonso arrive à remonter au fur et à mesure sur la dans les positions disons qu'à ce moment-là de la course vous voyez pas mais Stroll et Alonso nos 31e tour de la mi-course sont 8e et 9e alors certes avec une stratégie un petit peu décalée mais quand même on sentait que l'Eston Martin dans sa première version et peut-être que c'est là Stroll n'a pas entièrement tort de dire que des choix ont été pris qui ne lui vont pas pendant l'équipe et du coup certes il reste battu par Alonso mais il était quand même un peu plus proche de cette course là puisqu'il a tout simplement suivi son coéquipier à distance raisonnable et en plus ils remontent tous les deux alors je pense que Stroll Martin c'est mon point de vue est peut-être allé justement trop trop loin dans certaines améliorations et n'ont tout simplement pas fonctionné et ils sont peut-être persisté trop longtemps dans ces améliorations et c'est pour ça qu'Eston Martin est en train de dégringoler complètement on va parler du coup alors bon évidemment je vais pas remontrer le grand prix vous l'avez vu Alonso qui va d'ailleurs devoir devoir abandonner un peu plus tard même si là on est avec Stroll on va parler un petit peu d'équipe par équipe donc du coup Mercedes qui avait l'air de contenter pas mal Hamilton alors moins Russell j'ai l'impression même si Russell était quand même pas trop loin non plus d'ailleurs la stratégie est à peu près similaire entre les deux, Russell est allé plus loin mais on a vu que ça n'allait pas marcher donc il ne s'est pas arrêté c'est pas arrêté qu'une fois comme prévu et du coup chez Mercedes je pense qu'ils ont trouvé un truc en tout cas Hamilton avait l'air vraiment content des changements sur le sur le plancher de la Mercedes alors on parlera à la fin mais en tout cas il y a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de choses qui sont améliorées sur la Mercedes alors une partie a été améliorée pas toute parce qu'on sait très bien qu'on est en fin d'année et que là on prépare déjà mais je pense que toutes les équipes maintenant sont un peu retournées un peu tournées vers la saison prochaine et du coup Mercedes c'est aussi le cas donc ils vont pas mettre des améliorations dès le début je pense que même Red Bull de toute façon est en train de tenter des trucs pas forcément visible partout mais c'est peut-être pour ça aussi que les Red Bull sont un petit peu moins fringantes c'est peut-être parce qu'ils sont en train de tester des choses et puis de toute façon ils ont gagné les deux titres donc même si Verstappen veut gagner à chaque course jusqu'à la fin je pense que Red Bull est quand même plutôt en train de tester des choses que vraiment mettre sa bataille pour juste emporter les courses championnats les championnats actuelles donc Mercedes a fait une bonne course enfin en tout cas Hamilton même s'ils semblent être un petit peu découragés par la stratégie mais Hamilton qui du coup s'est battu avec les McLaren pardon pendant pas mal de temps et finalement a réussi à les battre alors à la régulière on en parlera après mais en tout cas une performance qui fait plaisir surtout que c'est un circuit qui est rapide et on sait que par exemple la Mercedes a beaucoup de problèmes en ligne droite et c'est aussi le cas d'ailleurs de McLaren c'est pour ça que les McLaren avait du mal aussi en ligne et c'est là où Red Bull est forte puisque eux arrivent à avoir les deux alors apparemment ils auront un erreur un peu enfin un erreur un peu spécifique qui fait que le DRS a beaucoup plus d'effet que n'a d'effet par exemple sur les autres monoplastes on va parler maintenant bah deux autres les autres on va parler par exemple de Red Bull donc Red Bull eux ils ont gagné ils ont fait une stratégie qui a bien marché Verstappen qui a eu en fait avec un rythme qui est de toute façon un peu plus élevé sur la moyenne juste suivre pas faire de bêtises économiser ses gommes et c'est exactement ce qui s'est passé et Verstappen s'en est sorti alors par contre assez étonné que sur la fin Milton soit revenu aussi vite alors certes il y avait une différence de gomme l'un était en l'un était en pneu dur quand l'autre était en pneu en pneu médium et finalement Verstappen il s'en est bien sorti je sais pas s'il a ralenti sur la fin pour vraiment être sûr de finir avec les gommes c'est pas c'est pas impossible impossible mais je pense que le rythme de la Red Bull en tous les cas était au moins 3 à 4 dixièmes supérieur à tout le monde quand même sur cette course il n'y a pas de raison que c'est changé en l'espace de quinze jours donc voilà on va parler un petit peu des Alfa Romeo qui ont fait une course en début de course qui n'était pas trop mal ils naviguaient dans les points surtout avec Guan Yuujo et Botas par contre sur la fin ça s'est complètement écroulé du coup ils sont sortis complètement des points se retrouvent à la 14e 17e place par exemple ici lors de l'arrêt au stand au 36e tour de je crois que c'est Leclerc non c'est Sainz pardon et finalement ils ont dérangolé j'ai l'impression que c'est peut-être le type de gomme qui n'aurait pas allé mais je pense que c'était une course où ils pouvaient viser les points je pense à la régulière s'ils avaient pris un problème sur certains trains de pneus on a vu les Alfa Tori faire des tentatives en relais très long notamment Ricardo alors Ricardo qui était mieux parti que Tsunuda mais la différence c'est que Tsunuda s'est bien rattrapé sur la fin et Ricardo je crois en plus à si je dis pas de bêtises Ricardo qui a dû s'arrêter finalement à la fin parce que la stratégie à un arrêt n'a pas marché du tout et il n'avait plus de gomme donc du coup il s'est retrouvé en fond parce qu'il a dû re changer sa stratégie pour s'arrêter à nouveau et du coup terminer bon dernier simplement on va parler maintenant de on va parler de Williams Williams qui avait une course en vrai en vérité plutôt sans même s'il était pas loin 12 13 14 des points que ce soit enfin surtout Albonne toujours devant vers Sergent Sergent qui avait un rythme qui n'était pas trop mauvais honnêtement il a suivi à distance assez raisonnable Albonne même si la stratégie était un petit peu décalée et je pensais que les Williams qui avaient fait des très bons temps on a vu les temps en sprint les quatre derniers tours d'Albonne sur la course sprint Albonne récupère je crois quatre secondes d'un coup sur le pilot devant lui et on s'est dit peut-être que pendant la course les Williams vont avoir un rythme certes modeste au début ils vont pouvoir après exploser ça n'a pas du tout été le cas je sais pas pourquoi ça a rien changé il a une stratégie assez classique finalement ils ont fait qu'ils ont fait que suivre un petit peu un petit peu les autres par contre Sergent a été un peu plus un peu meilleur cette fois ci alors est-ce que c'était parce qu'il était chez lui ou pas je sais pas je pense que ça doit aider un petit peu aussi on est quand même plus à l'aise chez soi que à l'étranger mais il était un peu plus proche donc ça c'est déjà un bon point pour pour Sergent en plus quelques dépassements plutôt intéressant donc c'est bon point pour lui il va devoir de toute façon s'en sortir bien jusqu'à la fin de saison parce que là ils jouent son baquet concrètement ils jouent son baquet s'il fait comme les courses d'avant sur les courses qui suis là je pense qu'on ne voit plus on voit plus tout court je pense qu'il y en a qui a dix fois plus de chance et stroll derrière de pouvoir faire des saisons peu importe ce qu'il fait coméra bon espérons pour lui quand même qui s'en sortent bien pour le pilote américain et albonne du coup qui a finalement on en parlera à la fin c'est bien fini pour williams mais les williams c'était pas trop ça niveau stratégique on pensait qu'il pourrait faire beaucoup mieux les alpines mais malheureusement l'accident d'aucon au départ va forcer le forcer le pilote le pilote français à s'arrêter s'arrêter alors je sais pas si je peux on va le voir ici alors ça s'arrêter parce que je pense que le flanc et le flanc était trop trop cassé alors j'arrive pas à voir la photo de j'arrive pas à voir le passage avec les alpines ouais voilà on voit là on voit l'alpine qui a un souci au cogne qui va qui va rentrer au stand et abandonner un petit peu plus tard piastri piastri qui était en manque de rythme aussi on comprenait pas pourquoi alors que nourrice lui elle est beaucoup plus vite devant donc on sait pourquoi maintenant et du coup pour pour mclaren même s'il ya un joli podium de nourrice honnêtement pense qu'il ya une petite déception de l'autre côté que l'autre l'autre maclaren n'est pas pu continuer parce que peut-être que niveau stratégique ça aurait pu influencer un peu plus donc voilà pour les pour les mclaren et qui continue de leur lancer voiture très très au point vraiment rapide est-ce qu'ils vont gagner à la fin de saison ça je mettrais pas ma main à couper mais ça reste faisable largement on va parler des haces alors les haces leur particulier c'est que c'était les seuls à avoir mis de grosses évolutions pour ce grand prix pourquoi états unis bah évidemment parce que c'est une équipe américaine alors c'est pas toutes les améliorations qu'ils ont amené en même temps c'est une bride d'amélioration greffée sur des anciens des anciens partie de la voiture je crois que l'on peut expliquer ça mais du coup c'était un galop d'essai un peu comme mercedes qui avait une partie de ces améliorations et pas tout le reste donc ça pas forcément bien marché je les voyais beaucoup plus haut surtout qu'en course en sprint ça va l'air bien se passer en début de week-end surtout les temps autour en essai libre et en fait ça s'est pas super bien passé c'est vraiment ça fait pchit quoi ils se sont retrouvés quasiment leur niveau habituel par contre je n'ai pas ressenti pendant la course en tout cas de leur côté qu'ils avaient des problèmes avec les gommes comme ils ont pu en avoir avant donc peut-être que ce côté là est un petit peu amélioré par contre en rythme c'était pas trop ça que ce soit maynissen ou ulkenberg et c'est pas le rythme c'est vraiment en deçà du rythme des williams donc s'ils pouvaient pas marquer de points dans tous les cas peu importe l'issue de la course et peu importe ce qui allait se passer se passer après donc ils ont pas toutes les améliorations je pense que la prochaine course on va pouvoir vraiment voir si as à des animations qui fonctionnent si vous voulez mon point de vue je pense qu'elle fonctionne mais pas assez pour que ça change vraiment quelque chose sur le cours de saison on verra et qui aurais-je oublié j'en oublie plein c'est sûr des équipes oublie toujours les équipes de façon on va parler de faire ici ben ferrari qui avait un bon rythme et qui je pense à souffert pas mal de leurs choix stratégiques surtout pour leclerc et sainz je pense qu'a dû souffert de la dégradation qui est un peu plus prononcée chez ferrari que chez chez red bull et mercedes du coup ben ils ont un petit peu dégringolé dans le classement donc pas grand chose à dire en tant que tel petit point sur les arrêts au stand alors il n'y a pas eu d'arrêt au stand totalement raté mais j'ai trouvé que que mercedes avait peut-être perdu la course sur l'arrêt au stand de minton ce qui perd quand même plus d'une seconde pareil d'ici on fait ce qu'on fait mais en tout cas c'est un petit plus qui aurait pu permettre à minton de remporter la course quoi qu'il en soit on va revenir au dernier au dernier petit point dernier petit point de je pense de ce petit débriefing il est content il va falloir monsieur il va falloir ouais on est aux états unis je sais bien il va falloir faire quelque chose à niveau malbouffe donc oui je parlais d'amilton mais voilà l'arrêt d'amilton il me semble qu'il n'a pas été rapide on va prendre l'arrêt au stand vous voyez pas vraiment ce qui est écrit mais on est à quoi huit secondes trois secondes ça patauge un peu il met combien de temps c'est le deuxième arrêt ça dans trois secondes 6 vous voyez déjà trois secondes 6 on perd une seconde c'est vraiment trop donc oui autre chose la fia effectivement on s'est avéré que le clair en tout cas la gamine tonne ont été disqualifiés pour avoir trop usé leur leur fond plat alors la cause exacte c'est épaisseur du patin sous le seuil minimal voilà vous n'inventez rien c'est cet affin qui le qui l'a sorti entre temps au niveau pénalité on a eu on a aussi eu albonne qui a eu cinq secondes ok pour les sortes pour les limites de pistes ça n'a pas changé ce résultat final et du coup cette disqualification des deux alors c'est étonnant que je trouve assez étonnant c'est que certes les pilotes ont certains réglages différents entre eux c'est peut-être pour ça d'ailleurs mais je suis curieux de savoir pourquoi par exemple sainz et russell n'ont pas eu le même problème et j'ai surtout le fait qu'elle calonzo est dû abandonner pour un problème de fond plat potentiellement certains équipes ont dû trop baisser le garde au sol c'est peut-être pour ça qu'ils ont trop trop pété le patin ça a trop limé le patin d'où la disqualification alors c'est vraiment dommage mais j'ai envie de vous dire si hamilton avait gagné la course et qu'après il était disqualifié je pense qu'il aurait encore plus mauvaise on sait que mercedes ou hamilton même rosset etc cherche vraiment la victoire le polynome il s'en fout même s'il a fini deuxième fait une bonne course mercedes s'en fiche complètement eux ils veulent la victoire donc s'ils avaient gagné et qu'en plus après ils avaient disqualifié je pense que ça aurait été vraiment dommage pour eux même si c'est si c'est la vie et du coup le clair pareil qui perd des points et ben du coup ces deux places en deux places perdues pour ces deux pilotes ça a permis du coup pas mal de choses déjà ça a permis ukitsunoda de marquer cinq points en en marquer un seul puisqu'il a fait le meilleur tour en course grâce aux et aux deux williams de monter dans les points et notamment ex le gagne sergeant qui finalement marque les premiers points de sa de sa carrière en formule 1 en plus chez lui alors n'y voyez pas un complot bien entendu américain pour marquer un point avec sergeant je pense qu'on est loin je pense que c'est c'est le fond on est loin d'arriver là d'ailleurs je crois qu'on nous montre sergeante à la fin je dis pas de bêtises peut-être que sergeant là on va le voir bon ça c'est c'est tsunoda il a l'air qui a fait une très bonne course force intelligente voilà ils ont ils ont bien réussi leur stratégie et ça a bien fonctionné à l'inverse de de ricardo il me semblait qu'on nous montrerait l'arrivée de sergeant et sergeant qui arrive derrière voilà ça c'est à l'bonne et sergeant qui va finir dans les points le podium et du coup bah je trouvais que c'est une course plutôt intéressante parce que les stratégies durant la course ont été vraiment difficile à suivre franchement c'était très difficile de savoir ce que ça allait donner et je pense que même des équipes sont fait avoir parce qu'elle pensait qu'un type de gomme allait plus ou moins fonctionner il y a eu le vent aussi qui a aidé était compliqué surtout le premier secteur et à part ça par ça par ça les équipes ont quand même pu dérouler leur stratégie comme elle sous entendait voilà bah je pense que j'ai pas grand chose de plus à rajouter dans une semaine donc cette semaine il va y avoir le grand prix de j'ai sûrement oublié déjà c'est le grand prix de mexique qui sera un peu plus bah j'espère qu'il va pleuvoir non j'espère pas sur le sec parce qu'on risque de s'ennuyer un petit peu pas forcément la course la plus engageante de la saison dans tous les cas on se retrouve peut-être peut-être si la course est intéressante pour la prochaine course de la saison je vous dis à la prochaine évidemment si vous laisse des parts dans les commentaires on pourra se répondre là dessus et je pensais peut-être pourquoi pas si vraiment ça m'intéresse pourquoi ne pas faire un débriefing en live concrètement on se retrouve une petite demi heure une heure on parle à certains points sur chaque point je vous laisse commenter effectivement en dessous peut-être alors vous voyez qu'il y a une case assez vide ici potentiellement ici on affichera le chat et je répondrai en direct avec vous par rapport au sujet mais j'ai quand même fait des petits efforts je vous dis à la prochaine ciao tout le monde